Salut ! Pas plus tard que dimanche dernier, j'ai vu un reportage sur Capital qui parlait de noz. Et ça m'a rappelé la fameuse vidéo que j'avais faite il y a environ deux ans de ça où je parlais du pire magasin de ma ville. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était une pure catastrophe tant par les avis sur internet que l'état du magasin lui-même. Du coup, j'ai eu envie de faire un petit peu mon emmerdeuse et d'y revenir pour voir si ça avait changé, si tout était beaucoup mieux ou pas. Allez, on va voir ça ensemble. La première chose qui m'a frappée en entrant chez Noz, c'est qu'à l'entrée à droite, il y a des arbustes et des plantes et elles sont à moitié crevées. C'est bien dommage que le magasin s'en occupe pas parce que c'est du gâchis quoi. Ensuite, on tombe directement sur les vêtements. En ce qui concerne les chaussures et les vêtements, c'était plutôt pas trop mal rangé. Mais ça, à l'époque, c'était à peu près dans le même état, donc là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ce qui m'a surprise par contre, c'est de voir qu'en fait, il y avait des rangements sur les côtés avec tout un tas d'articles. Quelques bacs effectivement un peu sans dessus-dessous, mais des rangements. Il y a beaucoup plus de choses dans les rayons qu'avant, beaucoup plus et c'est beaucoup mieux rangé quand même. Les bacs à livres sont vraiment très bien rangés. On y trouve une multitude justement de bouquins qui sont encore sous blister à des prix vraiment intéressants. Celui-là, il est à 3,99 au lieu de 12 euros. Les cadres, tout était bien rangé également. Ah, ça a vachement changé quand même. C'est beaucoup mieux. Au premier abord, je dirais que je suis plutôt agréablement surprise. Alors, j'ai trouvé de la vaisselle, dont ces fameux verts à 70 centimes ou encore des plats à four. Toi, le Tefal, 8,50. Des assiettes à 1,99 euros. Par contre, il y a des bacs, ça reste toujours un bordel. Il y a des rayons qui sont quand même vachement mieux rangés qu'avant. Il y a vraiment un gros changement par rapport à avant. Avant, toutes les étagères qui sont là, il n'y avait pas, il n'y avait que des bacs dégueulasses et pas rangés. Franchement, il y a eu un gros, gros changement. 99 centimes la bouteille en verre. Par contre, les ampoules, ce n'est pas cher. 1,99. Il y a plein de produits de chez Friends. Ça coûte 2 euros. En fait, il n'y a que 2 ou 3 mugs. Et les mugs ont déjà été ouverts. Et les cartons sont vides. Et le problème, ça reste toujours les gens, quoi. Dommage. 2,50, ça, c'est vraiment pas cher. Et ça, 3,99, vu comment c'est gigantesque, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, je vais en prendre pour la cuisine et pour la salle de bain. Pour les plats, il faut venir ici parce que ça vaut toujours le coup. 2,99, quoi. Et ils sont costauds, ils sont hyper lourds. Ça, c'est les plats gratin. 1,99. Vous avez vu comme il est grand. Ça, c'est pour deux au moins. Pareil pour là-bas au fond. Ça coûte 1,99. Ils se sont vraiment améliorés. Ça, ça vaut le coup. 4,99. Chez Laurent Merlin, vous auriez ça 4 ou 5 fois plus cher. 3,50 euros le bouquin au lieu de 35 euros. Au lieu de 10 euros, 2,99. Franchement, les bouquins de cuisine, il faut venir ici aussi. Ça vaut trop le coup. La personne qui veut offrir des beaux bouquins pour un anniversaire, un Noël, peu importe. Il y a des bouquins qui sont magnifiques et qui sont encore emballés. Ça, pour les enfants, c'est encore emballé. La crinière rousse comme ça, ça ne vous rappelle personne. Il y a des bloc-notes. Ça, c'est le même prix que chez Action, dans les 3,4 euros. Il y a même le fameux stand avec les bijoux. Avant, ça n'y était pas, ça. Après, il y a des cartons comme ça où on peut acheter des choses. Ce qui est, c'est que ça a l'air dégueulasse parce qu'il y a des paquets de ciment qui ont été explosés à l'intérieur. Mais ça vaut le coup parce que c'est moins de 70%. C'est juste que c'est sali. C'est fait pour le jardinage, le bricolage, tout ça. Il y a un tuyau. Ça, ce genre de truc, ça coûte cher. 4,20 euros au lieu de 15 euros. Tout ça parce qu'il est dans un bac qui est sale. Il faut fouiller, mais on trouve toujours des jolies choses pour décorer les cuisines et tout ça. C'est vraiment trop mignon, quoi. Ça, ça fait très écossais. Ça, c'est pour moi. 99 centimes. Il y a encore plein de jouets à moins 50%. Il y a des trucs, c'est des trucs de fou. J'ai trouvé que cette fois-ci, comme il y a ces rayonnages, effectivement, il y avait plus de choses, notamment pour le bricolage et le jardinage. Du coup, c'était vraiment intéressant. En ce qui concerne le rayon nourriture, je ne sais pas si c'est dû au rayon des bijoux dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, mais il y en avait beaucoup moins que d'habitude. Ça, ça me rappelle les petits déjeuners que je prenais en Angleterre. C'est pour moi, ça. Le chocolat, c'est moins bio à 1,99. Ça, ça vaut le coup. Par contre, le rayon beauté, il est toujours aussi petit. Rien à voir avec certains magasins qui proposent beaucoup de choix. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Il y avait quelques produits, mais rien d'extraordinaire. Pas vraiment de marque connue. J'étais un petit peu déçue, par contre. Voilà, ça, ce sont tous les achats de chez Noz. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Des plats, je vous le montre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le sac. Donc là, ce sont des petits plats pour gratiner. Franchement, ils n'étaient vraiment pas chers. 1,99€ le plat. Ensuite, j'ai acheté des bocaux comme ça. 2,60€. Donc, pareil, ils sont vachement grands. Ils sont lourds. Ils sont vraiment de belles qualités. Ensuite, des livres. Un livre sur les avocats. Celui-là, il est encore emballé. 3,99€. C'est un livre sur la cuisine express, vous savez. Toutes les recettes de cuisine en moins de 10 minutes. Parce que par moment, je ne sais pas trop quoi manger. Donc, je pense que ça sera rempli de bonnes idées. J'ai acheté comme ça deux cahiers. Ils sont vraiment grands et de belles qualités également. Ça, ça valait vachement le coup. C'est 7,99€. C'est Peugeot qui fait ça. Rappelez-vous, j'avais acheté un poivrier de chez Peugeot qui est juste excellent. Et ça, c'est une gaine rafraîchissante pour le champagne. Normalement, ça coûte 30€. J'ai lu les avis sur Amazon. Les gens sont hyper fans. Et apparemment, on a du mal à en trouver. Donc, j'ai pris ça. Des lots de torchons. Des petits rideaux. 2,50€. Il y en a deux en fait. La nourriture, il n'y avait pas énormément de choses. Par contre, ça, c'était les gâteaux que je mangeais en Angleterre. Ils coûtent 50 centimes. Ça, ça coûte 3€ en grande surface. Je l'ai payé 1,80€. J'ai acheté ça. Ça, c'est des dates pour ma maman. Mumy, ça, c'est pour toi. Ça, ça avait l'air juste super bon. Ce sont des amandes de frites au piment piquant. Ensuite, j'ai pris des ampoules. Alors, les ampoules, c'était 99 centimes. Celles-là, elles étaient à 75 centimes. Il y avait beaucoup de choix. Donc, vu le prix des ampoules, quand on va à Leroy Merlin, je me suis dit, j'en ai besoin, je prends. Ensuite, j'ai pris des savons. Donc, ça, c'est savon au lait d'Anais. Et ça, c'est un savon nettoyant, vous savez, pour la maison. 90 centimes. Ensuite, j'ai pris des shampoings solides parce que j'adore ça. 2,26€. Suzy One. Alors, j'utilise beaucoup ça pour faire des curies de pois chiches. Vous avez fait une vidéo spéciale. 80 centimes, de mémoire, je crois qu'en grande surface, c'est plutôt 1,20€ ou 1,50€. Donc, j'en ai pris 4. J'ai pris du citron confit. Ça sera l'occasion d'en mettre de la crème solaire à 50€ parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Et à 99 centimes, la crème solaire, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Ça, c'est un souvenir de l'Angleterre. Vous savez, les petits déjeuners anglais. Je me suis dit, non, mais là, je vais me faire un kiff avec des oeufs, etc., etc., des pommes de terre. Donc, je vais me refaire ça au petit déjeuner de ces 4. Ça, je pense que je vais en avoir besoin dans ma cuisine. 99 centimes, c'est fait pour ne pas abîmer les murs. Vous savez, ce sont des protèges-poignets qui protègent le mur également. Donc, ça, j'ai trouvé que ça pouvait être super pratique. J'ai acheté ces ustensiles pour la cuisine parce que j'en ai besoin. Ensuite, les points verts que je vous montrais tout à l'heure qui sont là. Et puis, des chaussettes. Je les ai prises parce qu'en fait, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Donc, les 3 paires, 1,80€, oui, c'est un peu les prix de chez Action, on va dire, mais il n'y a pas de logo. Donc, j'en ai pris 2 paquets de 3 paires. Voilà, et ça, pour finir, c'est pour aller dans ma salle de bain pour les cotons parce que j'en ai un, il est un peu petit. Je l'ai payé 2,50€, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment moins cher que chez Action. Parce que chez Action, c'est les petits à 2,50€. Celui-là, il est vraiment grand pour vous montrer la dimension. Celui de chez Action, il est comme ça. Il y a celui-là. À la limite, le jour où j'en veux plus dans ma salle de bain, je le mets dans la cuisine. Voilà, ce sont tous mes achats. J'ai fait de sacrées affaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !